Musique Et yo tout le monde c'est Terridil, on se retrouve pour une vidéo gameplay sur cette flight test de Halo Infinite Ça fait longtemps qu'on en a pas fait des gameplays, et bien bien sûr avec Halo Infinite ça va forcément reprendre Donc on se retrouve sur une partie de Bot Slayer, contre des bots qui sont en niveau normal On est sur Interlock, qui est une des deux variantes de la carte Lifefire Et alors quelque chose qu'il va falloir retenir c'est que les bots sont loin d'être totalement débiles Je commence la partie, je me dirige vers le commando et je me fais immédiatement rusher par deux bots Et déjà une chose qu'on remarque c'est qu'ils sont relativement précis Ils lancent magistralement bien les grenades, ça c'est quelque chose qui marque tout le monde dans cette flight test Et du coup, et bien là ils m'ont littéralement séché dès le début en combat frontal, c'est très très dur de passer outre Alors c'est pas une partie qui va être totalement exceptionnelle en termes de score Mais elle a le mérite de montrer un petit peu toutes les armes Et puis de se trouver dans plein de situations différentes en utilisant un petit peu tout ce que cette flight test peut mettre à disposition Donc là on a un premier frag sur un bot qui était de dos Une autre remarque qu'on peut faire c'est l'AR L'AR il a une portée qui est vraiment vraiment pas dégueu On est plus sur un AR qui fonctionne uniquement à très courte distance ou à peu près à moyenne distance Là on a le smart scope qui permet vraiment d'avoir une très très bonne portée Donc là on va ramasser un needler Needler qui est totalement craqué Alors je crois que je l'utilise pas énormément Mais vraiment il fait des dégâts monstrueux Voilà donc là on a une première assistance sur un bot Là on a un premier frag sur un bot Qui m'a quand même mis une sacrée tatane Et là on va se Alors j'allais dire on va se diriger vers le commando Mais visiblement non Donc on va essayer de back le bot Sauf que le bot a disparu Voilà moi c'est vraiment quelque chose dans cette bêta qui me marque Ce sont vraiment les déplacements des bots qui sont loin d'être idiots On n'est pas sur des bots qui ont un niveau de joueur qui est extraordinaire Clairement Par contre ils ont des déplacements qui paraissent très humains Ils ont des moves que plusieurs fois moi je me dis Bah moi je suis un joueur et pas forcément un bot Je fais ça Et clairement ça arrive très régulièrement je trouve Et ces bots font sincèrement plaisir Parce qu'au début je me dis Oui bon les bots je m'en fous Moi je veux surtout tester le gameplay d'Infinite Ce qui est un peu vrai Sauf que pour moi les bots ne sont vraiment pas déconnants Et s'ils s'améliorent avec le temps Et bien ils auront un réel intérêt Moi je le pense vraiment Donc là on va se diriger vers le commando Qui est une des nouvelles armes les plus remarquées pour Halloween Finite Donc c'est une arme qui est extrêmement puissante Qui a pour moi un petit peu le rôle d'une sceau par exemple Sauf que clairement il est beaucoup plus dur à utiliser Et il s'utilise de manière moins bourrin C'est vraiment par petits à coups pour tuer un mec de loin Sinon c'est impossible de lui mettre toutes les balles Donc là c'est vraiment une démonstration de ça J'ai tiré un peu trop vite Et franchement pour mettre la tête c'est très compliqué Et sur Halloween Finite les headshots sont vraiment très très important Quand on tire dans le corps on fait beaucoup moins de dégâts Que par le passé dans les précédents Halo Quand le mec est one on peut lui mettre 5-6 balles dans le corps Sans qu'il tombe avec un commando par exemple Pourtant c'est censé être une arme qui fait assez mal Donc là malheureusement je n'ai pas pu avoir le skiwear Ou l'empaleur en français Il a un nom qui porte très très bien son nom je trouve Donc bon on continue la game au commando Je crois que je l'ai un petit peu par la suite Mais assez peu Le skiwear qui est vraiment une arme compliquée à utiliser je trouve Alors voilà là on a quand même une petite faiblesse des bots C'est à dire que quand il y a plusieurs personnes Ils pètent un plomb C'est à dire que les bots ils sont à deux Ils me voient Très rapidement ils se détournent Parce qu'ils tombent sur un mec en face Qui leur tire dessus Et là les deux se retournent Et on peut les back De manière extrêmement simple Bon ça reste des bots qui sont au niveau Marines Mais bon dans les jours qui suivent Ensuite on va avoir des bots au DST Et il me semble Spartan Ce qui fait que clairement ce n'est pas la même rengaine Il faut le dire Donc là voilà je suis dans une situation de duel contre deux bots En fait je n'ai plus de balle de commando A ce moment là j'ai uniquement le Pulse Carabine Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle Et ça c'est une arme que je ne maîtrise pas du tout Je n'arrive pas à toucher avec la Pulse Carabine C'est assez terrible Ça me fait vous savez un petit peu Le même sentiment qu'avec les armes promethéennes Dans Halo 5 Quand on est un petit peu trop proche A une distance bâtarde Il n'y a rien qui passe L'aimantation des tirs est très 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 Et on n'arrive pas à toucher Enfin voilà Donc on repart On repart à la recherche des bots Qui prennent quand même une sacrée tannée 37-11 Donc ça montre qu'on n'est pas sur du bot Totalement extraordinaire Mais bon Comme vous le voyez Ils font toujours mal Quand vous avez deux bots dans le dos Vous ne vous baladez pas Si vous ne ragissez pas Et bien ils vous tombent tout simplement Et là même en duel Je me fais mettre 1 Et alors je me le fais entre guillemets voler Mais je me fais aussi peut-être sauver par l'allié Qui utilisait donc le Heat Wave Cette arme qui me fait énormément penser A une arme Forerunner pour ma part Donc là on avait un duel avec un bot au Magnum Qui s'est quand même bien bien foiré Cette fois-ci Là on avait un bot qui ressemblait Qui regardait un petit peu le ciel Qui essayait de balancer son bouclier Mais le bouclier est très très long à partir Vraiment très très long à partir Et là en fait il l'avait lancé au moment où Où j'avais commencé à tirer Et pourtant j'ai eu le temps de le tuer avant qu'il tombe Donc là on a un petit frag au Heat Wave Comment il s'appelle ? Je ne me souviens plus comment il s'appelle en français C'est le Calcineur Il me semble que c'est le Calcineur Je trouve le nom extrêmement bizarre On n'a malheureusement pas un deuxième frag avec cette arme Étant donné que je me le fais honteusement voler On approche peu à peu de la fin de la partie On est 47 frags contre 13 Et donc là je me dirige vers l'Empaleur Et donc on va avoir une petite démo d'un kill avec l'Empaleur Mais bon malheureusement la partie va assez rapidement se terminer Donc là on a des bots qui spawnent en face On va se retrouver avec tout un tas de bots qui sont en contrebas Et on va faire quasiment le kill de la fin à l'Empaleur Qui est une arme totalement jouissive quand on arrive à tuer Mais une arme qui est extrêmement compliquée à utiliser Et qui est pour moi le sniper paria étant donné qu'il déclenche des médailles de sniper C'est à dire qu'on a le tir au jugé et quand on met des headshots On a une médaille de sniper en fait tout simplement Bon voilà j'espère que cette vidéo gameplay vous aura plu On va en refaire un paquet pour donner nos impressions Pour vous présenter d'autres cartes Pour vous présenter d'autres armes En tout cas voilà ça c'est une vidéo qui va vous permettre de vous donner un aperçu D'un petit peu toutes les armes Je trouve que pour ça elle est intéressante On a quand même fini sur un 12 kills pour 3 décès et 6 assistances En tout cas voilà moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo Et bien entendu VIVALO Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz